On a focalisé beaucoup, quand je dis « on », c'est souvent des admirateurs de Gengouin, qui ont focalisé l'histoire de la résistance limousine sur lui. C'est assez justifié. Mais cette attitude un petit peu exclusive de tout le reste, c'est-à-dire les résistants corréziens, les résistants creusois, les résistants du nord de la Haute-Vienne, les autres mouvements de résistance, mis un peu sur le côté, ça agace beaucoup de gens. Et donc, finalement, ça nuit à la transmission du message par les admirateurs. Les admirateurs, je trouve que leur admiration est assez justifiée vis-à-vis du personnage et de son action, mais elle est incomplète. Je trouve un peu dommage, mais je n'ai pas de solution à proposer, que la transmission se fasse par des cérémonies. Les dépôts de gerbe, je pense que c'est utile. C'est quelque chose, devant une stèle, comme celle qui se trouve sur la route de Limoges, la stèle de Farsac, où quatre jeunes résistants ont été tués en février 1944, qu'on mette des fleurs régulièrement, je trouve que c'est bien. Comme nous, on peut mettre des fleurs sur les tombes des parents ou des grands-parents. Mais ces cérémonies-là ont un côté symbolique, mais c'est complètement inefficace, parce que personne n'y va, à part un petit noyau de personnes, d'élus, qui se sentent obligées de déposer une gerbe, mais qui s'en foutent royalement, en réalité. Et les cérémonies, comme celle du Mont-Gargan, qui a lieu fin juillet, qui rappellent la mémoire des combats, de la bataille, c'est un bien grand mot, les combats du Mont-Gargan fin juillet, ces cérémonies-là, il y a du monde, il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus d'autorité d'ailleurs, et ça n'a aucun intérêt pour la perpétuation de la mémoire. Ce qui est intéressant, c'est les gens, je l'ai déjà dit, les gens qui écrivent, les gens qui font des films, les gens qui dessinent. Ici, à Émoutier, on a le musée Paul Robérol. Paul Robérol est en particulier connu pour son œuvre monumentale qui s'appelle Le cycloque, qui représente Georges Gingouin sortant de son trou. Ça, ça marque, parce qu'est-ce que c'est que ce personnage, ça permet d'expliquer les choses. Les cérémonies, c'est triste, et en tant que militant de différentes causes, moi, je ne supporte pas d'être à des cérémonies comme ça, à côté des anciens d'Algérie, par exemple. Quand je dis anciens d'Algérie, ce n'est pas les bidasses qui ont fait la guerre, c'est les types qui se glorifient de leur accès en Algérie. Mouvement d'anciens parachutistes, etc. On les voit dans les cérémonies, moi, ça me gêne beaucoup. Je n'ai pas envie, comme je n'ai pas envie d'entendre des discours qui durent deux heures, des autorités diverses, le préfet, le représentant de l'État. La France est un pays en guerre, actuellement. Le représentant de l'État, c'est-à-dire le préfet, vient rappeler la mémoire et le rôle de la résistance, alors que la France, ici ou là, combat d'autres résistants, qui ne sont peut-être pas intéressants, ce n'est pas le sujet, mais la France payée en guerre, qui parle de la paix, alors qu'on ne fait pas grand-chose pour la paix sur un plan international, ça me gêne aussi. Donc les cérémonies, je n'ai pas envie d'y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada